Coucou, on va terminer sur nos articulations avec le point d'orgue. Le point d'orgue, vous l'avez sans doute déjà vu sur vos partitions, il est écrit comme ça, un petit chapeau avec un point. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on arrête la pulsation et qu'on dure aussi longtemps qu'on veut. Par exemple, sur notre gamme, on va dire qu'on fait un point d'orgue sur le sol, ce qui va nous donner... On peut le faire avec n'importe quelle note, par exemple le Do. On peut essayer aussi avec notre instrument. Donc là, j'ai fait un point d'orgue sur le Do et sur le Sol. On le fait dans la descente. Est-ce que ça marche tout bien pour vous ? Alors maintenant, toutes nos articulations, on peut les mixer. Par exemple, si je fais... J'ai fait piquer Do, Ré, Mi, Fa, Sol, point d'orgue. La, Si, Do, accentué, point d'orgue, Do, point d'orgue, Si, La, accentué, Sol, point d'orgue, Fa, Mi, Ré, Do, piquer. Je refais. Donc piquer. Point d'orgue. Accentué. Accentué, point d'orgue. Re-belote, accentué, point d'orgue, accentué, Sol, point d'orgue, Piqué, et point d'orgue sur le Do. Je le refais sans dire, vous essayez de bien vous repérer. On peut choisir de faire autrement en mettant du bourré, par exemple. Là, j'ai mis un petit peu de tout. Après, c'est suivant votre choix. Et amusez-vous avec vos articulations sur un morceau que vous aurez choisi. A plus !